Ah Uzi, tu tombes bien. Nos finances sont au plus bas. Ouais mais en même temps, qui a eu l'idée de cette fontaine là à l'entrée ? Oui, ça c'est Bollish qui l'a installée ce week-end. Bon, quoi qu'il en soit, il y aurait une catégorie de joueurs qui serait susceptible de remplir à nouveau notre Tipeee. Il s'agit des joueurs dont la classe leur permet de faire des trucs épiques, mais qui se contentent de jouer les infirmières. Ça me semble être une bonne idée. En les endurcissant, ils pourraient utiliser l'argent qu'ils économiseraient en se faisant moins raqueter et l'investir directement dans notre église. Allez au boulot. Salut les noobs, je vous ai montré pas mal de choses maintenant pour vous guider petit à petit vers le tritonisme. Le mouvement prend de l'ampleur. Aujourd'hui, bon nombre de sadiques, ailes retraits et autres persos cancéreux se sont reconvertis. Et pour notre prochaine campagne de pub, on hésite encore entre la banderole sur les plages du sud ou le sponsoring de marques respectables. Si vous avez d'autres idées d'ailleurs d'investissement, pensez à m'indiquer tout ça en commentaire. Je remercie au passage Monsieur Fower pour le fanart qu'il a réalisé. Ça fait un petit peu penser au tableau sur la bataille d'Osterlitz remportée par Napoléon. Mais cette fois en version adaptée à la purge qu'on doit effectuer un petit peu tous les jours sur le jeu. On y voit des cadavres de coir, un fécat crucifié ici et même la sainte chaussette. Donc c'est parfait. Pour ce qui est de la purge, on a encore du boulot. Et chaque pouce bleu purifie davantage l'air qu'on respire. Donc on en profite. Du coup, aujourd'hui je vous montre comment ne plus être une victime en 5 astuces. On porte en deux cette humiliation des fiottes. Ce tuto s'adresse en priorité à ceux qui taguent en colis random avec un perso soutien. Ennuétie par exemple ou steamer secourisme. Ça peut aussi s'élargir pour les joueurs de Janna sur League of Legends, les main MRC sur Overwatch ou les buissons sur Fortnite. Bref, vous m'avez compris. Donc ces 5 astuces, je vais les appliquer sur un enutrophe. Parce que j'ai souvent tapé sur les ennuéties et je voulais vous montrer que la rédemption est toujours possible, quel que soit votre passé. Alors je l'ai souvent dit, le tryhard à un certain niveau, c'est malsain. Sur Dofus, jouer le ladder en 1v1, ça vous expose aux pires maladies qui sont propagées notamment par du Sadi, Osa, Sakri qui ont quant à eux revendu leur dignité pour prendre un abonnement à l'année sur devenirunepetitesalope.fr. En 3v3, c'est pas franchement mieux. Ça joue sa vie pour 600 colisétons à base de compos double pilier full opti. Jouer dans leur jeu, c'est se fragiliser un petit peu plus à chaque combat. Donc on va mettre son casse-dragueuf de côté et sortir un stuff qui ne risquera pas de doom votre amour propre. J'ai choisi quant à moi de mettre un stuff talcachaste rigide avec le bâtonnéronien. On évite encore une fois de mettre dans sa barre de sort des trucs qui ne vous seront pas utiles. Bon rapidement, l'idée c'est surtout de s'écarter des normes. Vous pouvez par exemple signifier votre appartenance à l'église tritonienne avec un masque qui sourit. Mais ici on va considérer que vous étiez une victime avant de voir ce tuto et que du coup vous devez d'abord faire vos preuves. En tout cas, on bannit le skin seulement Capno. On évite aussi les assemblements qui sont un petit peu trop cohérents. Privilégiez un skin qui donnera à votre perso une réelle identité. Pour ma part, je vais garder mon skin de base puisque mes items sont minibiotés. Dernière astuce avant de passer à la partie combat, glandez au zap avec vos petits copains de la guide pour papoter tout en se mettant sur une même ligne. Ça c'est terminé, vous devez vous guérir d'un truc grave là. Alors, comme un tas de héros tragiques, je vais vous demander de vous isoler pour vous renforcer. Hors combat, devenez un Dark Sasuke et trouvez-vous une map isolée. Si vous avez des emplettes à faire, faites-les à Brakmar. On active l'option anti-contrainte sociale in-game et si nécessaire, quittez votre guilde à un moment. Quand vous reviendrez, peut-être même qu'on vous respectera. Ah salut Coco, t'es revenu parmi... Je suis Corentin Marteau de Pierre désormais. Je comprends pas, tu... tu t'éteins les cheveux ? Bon, on va rentrer en combat. Ceci dit, ici c'est toujours pareil, mais je peux comprendre qu'au début de votre cure, vous ayez quelques réticences à couper les canaux de discussion. Privilégiez au moins les phrases courtes et énigmatiques. Vous n'avez de compte à rendre à personne. Ah et puis on évite aussi de parler comme des débiles et de spammer les smileys en se pensant sarcastique tout en s'autoproclamant troll. Le troll, c'est subtil. C'est pas pour masquer le fait que vous savez correctement écrire votre prénom seulement depuis vos 12 ans. C'est comme si tout ce que je savais faire, c'était des pâtes et un steak et que je disais que j'étais cuistot. Donc les mecs, au lieu d'écrire easy à la fin d'un combat, demandez à votre mère pourquoi elle dit toujours derrière dépité que 3 mois, c'est un délai bien trop court. Alors pour ce qui est de la pratique en combat, retenez que personne ne va vous imposer une quelconque manière de jouer. Vous voulez retraite T1 peut-être pour permettre de plus facilement placer votre T3, pas de problème. C'est ce qu'on va faire ici. Préférez up une arpo et pas une batiscafe. Là encore une fois, j'ai pas insisté là-dessus. Vous faites votre combat comme vous le souhaitez. Alors oui, j'ai mis aussi l'ivoire sur les nues qui va agir comme une sorte de répulsif. Ici, on va inciter les joueurs adverses à ne pas nous focus. Bah oui, c'est mieux en fait pour proculer Dofus maintenant. Vous le savez bien. Bon, même si j'ai pas le vulbis, c'est toujours intéressant d'avoir un PA de plus avec l'ocre. Donc ce serait bien qu'il continue du coup, soit sur le Sadi, parce qu'on a toujours envie de taper un Sadi, ou sur le Kras. Bon, sur le Kras, c'est un petit peu la même chose, sauf que là, il a des résistances. Donc je comprends pas trop. Allez, on va mettre le sac. Hop, la petite chance. La cupie également. On s'en fout, quoi que. Est-ce que les nues peuvent venir nous débuffes ? De toute façon, on a que ça à faire. Un tour prochain, ce sera full bourrin. Là, maîtrise. Et puis on va mettre un gros coup de pression sur le Yop. Regardez-le, il est en sueur. Petite précision également, le sac, c'est seulement pour vous. On évite de lui gaspiller sur un Kras. Donc là, on a un joueur en face qui va devoir suivre notre tuto, parce que, bon, retraite, c'est T1, c'est pas après. Là, il nous fait une retraite vraiment pour ralentir le combat. Leur Kras va pas tellement pouvoir faire grand-chose lui non plus, et son Yop est bloqué. Donc, allez, Sky précis, ce qu'on fait, c'est qu'on écoute bien le tuto, et on applique tout ce que je dis, parce que là, il y a un besoin urgent. Sous-titrage ST' 501 Alors, on a un Yop en face, du coup, qui a une petite flèche empoisonnée. Je pense qu'un lancer de pièces, ça devrait lui régler son compte. Et puis, on va essayer de dribbler. Bon, je vais quand même lui en mettre un deuxième, on sait jamais. Et puis, on va faire un double cac sur les nus. Bon, le coudronien qui passe à 800, on a encore une fois pas le nébuleux, malheureusement. Et puis, tiens, c'est qui ça ? C'est le cra qui se surprend lui-même, je pense, de son poison. Il l'avait sans doute oublié. C'est assez marrant, ça. Bon, malheureusement, on n'aura pas pu placer un gros T3. La preuve en est, on n'a vraiment pas fini de purger le coliseum. Aidez-moi. J'essaie maintenant de vous trouver un petit clip sympa où je pourrais vraiment vous montrer un maximum de testostérone. P'tain, c'est un signe. Deux combats, on a quand même eu pour le premier un ennué type. Et ici, un steamer secourisme maléfisque. Je sais plus quoi dire. Bon, par contre, fais un effort, là. J'ai 28% feu, allez. Sac à merde, va ! Même ton chien, il est con ! Voilà, et à la fin du combat, on se retrouve en mode Dark Sasuke. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous allez payer la taxe avec le gentil like. Partagez vos astuces pour ne plus être une victime et peut-être vos témoignages. Moi, je vous dis peut-être à ce soir, 21h sur Twitch où vous pourrez aussi venir payer vos impôts avec Twitch Prime. C'est dingue, il y a trop de boutons, là. Vous pouvez à la fois vous abonner et cliquer sur d'autres vidéos de la chaîne. J'y crois pas. Il manquerait plus que vous puissiez participer à son développement en faisant un don sur Tipeee. Ah, c'est déjà le cas en description. Autant pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Toujours